Le ministre des Sports et de l'éducation physique communique fait ensuite aux très hautes directives du président de la République. Et conformément à son haut accord, un nouveau staff d'encadrement technique, administratif et médical de la sélection nationale senior de football masculin, les Lyons Indonctables, vient d'être constitué ainsi qu'il suit. Entraîneur sélectionneur, M. Marc Brice de nationalité belge, assisté de M. Joachim Moununga et de M. Giannis Silouris. Ça y est, la nouvelle vient de tomber après une attente insoutenable depuis d'un mois suite au départ de Rego Bessong. Les Lyons Indonctables peuvent enfin pousser un soupir de soulagement car le gouvernement camerounais a déniché leur nouveau guide en la personne de Marc Brice. Un entraîneur venu tout droit d'Europe avec une expérience pas des moindres dans certains championnats du continent. Vous arrivez pratiquement en courant et les nouvelles courent également. La sélection nationale de football a donc un nouvel entraîneur sélectionneur. Et effectivement, c'est le cas de le dire, la fumée blanche est déjà en l'air, on va le dire comme ça. Marc Brice de nationalité belge. Le prestigieux poste de sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun a donc été attribué à Marc Brice. Pour certains, c'est un maître incontesté de la stratégie sportive qui totalise plus de deux décennies d'expérience à son actif. Il est entraîneur de football depuis déjà 21 ans, 23 ans on va le dire, parce que c'est depuis 2001 qu'il officie sur les bancs de touche des différents clubs en Belgique. Il est très connu dans son pays parce qu'ayant passé plusieurs années dans l'encadrement et aussi, non seulement dans l'encadrement des équipes de football, mais aussi au niveau de la fédération belge de football. Donc, c'est un homme charismatique, l'aîné, le 10 mai 1962, donc il a 62 ans, titulaire d'une licence UEFA Pro. Malgré n'ayant remporté qu'un seul trophée majeur, la Coupe de Belgique en 2005 avec Loubiechotte Assis, ça a renommé ses temps bien au-delà des frontières de la Belgique, ayant exercé son talent aux Pays-Bas, en Arabie Saoudite, ainsi que dans plusieurs autres clubs prestigieux en Europe et en Asie, tels que le FC Eindhoven, Louvain, Geminal, Bieschotte, Mouskrom, Saint-Tron, Al-Raïd et Najeran. Après Rigober Sombanac, on revient donc aux sorciers blancs. Quels sont ses états de service ? Avant de parler des états de service de Marc Brise, nationalité berge, cet entraîneur de football que vous allez voir bientôt sur le banc de touche des Lyons indomptables. D'abord, c'est un homme caractériel qui a pour seul des vises, qu'on ne respecte que ses principes, parce que c'est un homme incorruptible. Il est assez caractériel, on va le dire comme ça. En octobre 2023, Marc Brise a conclu son passage remarquable avec Out Everly Loven. Ceci marque ainsi la fin d'une ère glorieuse commencée en 2020 et qui aurait dû s'achever en juin 2024. Cependant, le destin en a décidé autrement lorsque le club, confronté à un début de saison désastreux, en l'occurrence d'un mauvais résultat, a pris la décision de se séparer de son entraîneur. Malgré cette issue inattendue, Brise laisse derrière lui un héritage indéniable de stabilité ayant dirigé par mois des 118 matchs pour le club louvaniste et gagnant ainsi la reconnaissance de la Jupiter Pro League. Marc Brise, son dernier club s'appelle O'Leuven en Belgique, avec lequel il a disputé les play-offs au cours de la saison 2022-2023. Il est entraîneur de ce club berge depuis 2020. Il a été sacré entraîneur de l'année en Belgique à l'issue de la saison régulière 2020-2023. Alors, de 2016 à 2018, il est sacré champion avec le club Berchiot-Wilrich en Belgique. Et il a fait un tour en Arabie saoudite de 2012 à 2015. Il a entraîné deux clubs en deux saisons. Et avec le club Al-Fazali, entre 2012 et 2014, il a été demi-finaliste de la Coupe et du championnat. Le technicien belge a été choisi par le ministère des Sports et de l'Éducation physique. Il sera entouré d'une équipe d'adjoints comprenant d'anciens membres du staff sous Antonio Conceçao, tel que l'ancien lion indomitable François Omambiic, comme entraîneur adjoint numéro 1, Achou Besson, entraîneur adjoint numéro 2, Alion Boukhar, en charge des gardiens, et Germain Noël Essenguet, comme Team Press. Entraîneur adjoint numéro 1, M. Omambiic-François, entraîneur adjoint numéro 2, M. Achou Cyprian Besson, entraîneur adjoint chargé des gardiens de but, M. Alion Boukhar, préparateur physique, M. Manouvrier Christophe, médecin professeur Ngachou Diomo-William, coordonnateur des sélections nationales, M. Banglok Benjamin, coordonnateur adjoint M. Mveng Hervé, Team Manager M. Nouke Dany, Team Press Manager M. Germain Noël Essenguet. Le ministre des Sports et de l'éducation physique a fait un pas des géants en rappelant la plupart des anciens membres du staff de Conseil Sao que l'exécutif de Samuel Eto'o avait écarté de manière unilatérale, tout en imposant des pénalités financières, dépensant le milliard de francs CFA à payer par l'État du Cameroun. Par ailleurs, Benjamin Banglok, ancien secrétaire général de l'Afrique à foot, prend le relais de Benoit Ongwa en tant que nouveau coordonnateur de sélection nationale dans un contexte où sa relation avec Samuel Eto'o est tendue depuis un certain temps. Donc, on va le dire, c'est un homme qui est régulier dans l'entraînement depuis déjà 23 ans, il connaît le football, mais on va le dire comme ça pour ceux qui se posent des questions, il vient en Afrique et rappelez-vous que plusieurs entraîneurs camerounais qui viennent sur le banc des Lyons, indomptables comme sélectionneurs nationaux, ont toujours eu à avoir du succès. Il arrive en Afrique pour la toute première fois. À l'âge vénérable de presque 62 ans, Marc Brice se prépare maintenant à apporter son génie tactique au Cameroun, sa première expérience en terre africaine. Et si vous le permettez, je rappelle rapidement cette équipe, entraîneur sélectionneur, M. Marc Brice, de nationalité belge, assisté de M. Joachim Moununga et de M. Giannis Silouris, entraîneur adjoint numéro 1, M. Oumambiyik François, entraîneur adjoint numéro 2, M. Achou Cyprian Bessong, entraîneur adjoint chargé des gardiens de but, M. Ali Mboukar, préparateur physique, M. Manouvrier Christophe, médecin, professeur Ngachou Njomo William, coordonnateur de sélection nationale, M. Banglok Benjamin, coordonnateur adjoint, M. Mvang Hervé, team manager, M. Nukedani, team press manager, M. Germain Noël Essengé, agent de liaison, M. Lobekeleur Didier, Alphonse. Il aura faute affaire à 30 millions de Camerounais, 30 millions d'entraîneurs. Générique Sous-titrage ST' 501